Dinosaur, il est trop beau mon dinosaure bleu, je l'adore, mais j'ai pas envie de dormir sans mes parents. Papa, maman, est-ce que vous pouvez me lire une histoire pour qu'il puisse aller dormir ? Oh, désolé ma chérie, maman elle doit retourner au travail. Tu sais bien que ton vieux père ne sait pas très bien lire, donc exceptionnellement pour ce soir, il n'y aura pas d'histoire. Mais tu peux jouer avec ton hippopotame. Mais papa, je t'ai déjà dit que ça n'a pas un hippopotame, c'est un dinosaure. Bien sûr chérie, c'est ce que je disais, avec ton dinosaure. Désolée encore une fois chérie, je dois vraiment retourner au travail, apparemment il y a beaucoup de personnel qui ne sont pas là, qui sont absents, qui sont malades et on va pas se mentir qu'un McDo avec très peu d'employés, ça a du mal à tourner. Mais au moins ça me fera des heures supplémentaires et le mois prochain on pourra se faire un petit cinéma. D'accord, mais n'oublie pas que t'as travaillé déjà toute la journée, hier également tu as déjà repris plusieurs heures supplémentaires, il ne faut pas non plus que tu sois trop épuisée. Tu as raison, mais pour ma famille je serais vraiment capable de tout. Allez, je vous laisse, à plus tard, amusez-vous bien. Et sinon papa, est-ce que je peux regarder Demon Slayer à la télévision ? Quoi ? Mais Annabelle, tu es bien trop jeune pour regarder Demon Slayer. Retourne au lit et joue avec ton hippopotame. Moi je t'ai déjà dit que ce n'est pas un hippopotame, c'est un dinosaure. Moi mon dinosaure, on va dans la chambre, on boude. Moi je vais regarder Demon Slayer sur la télévision, comme toutes mes copines et mes copains. Non mais pourquoi, comment il roule lui ? Mais il est sur ma voix ! Qu'est-qu'est-qu'est-qu'est ? Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment désolé pour votre femme, nous avons tout essayé, mais malheureusement, elle est morte sur le coup et nous n'avons pas pu la réanimer. C'est horrible, comment je vais faire ? Je vais seule avec ma fille. Comment va s'en sortir sans ma femme ? Et qui a fait ça ? Elle n'a pas eu cet accident toute seule. Comme la police l'a dit tout à l'heure, la personne qui a fait cela a pris la fuite. Donc ça va être compliqué, mais je suis sûre qu'il reste un espoir de retrouver cette personne et de lui demander des comptes. Pour le moment, faites déjà votre deuil. Mais comment vous voulez que je fasse mon deuil ? Nous n'avons pas un sou de côté. Et ma femme n'avait pas d'assurance, ni pour ses obsèques, ni pour sa vie. Comment vous voulez que je lui paye un enterrement décent ? Et à son âge, en plus, elle avait toute la vie devant elle. À cause d'un imbécile ou d'une imbécile. Elle se retrouve là à l'hôpital, morte, et ma fille devient orpheline de mère. Monsieur, je comprends tout à fait votre désarroi. Si vous voulez, nous avons une section psychologique qui pourrait vous donner rendez-vous. Non, vous ne comprenez rien. Je viens de vous dire, je n'ai même pas les moyens d'enterrer ma femme. Et vous voulez que je prenne rendez-vous avec des psys ? Mais vous êtes... Mais vous êtes déconnectés de la réalité ? Des pauvres gens comme nous ? Monsieur, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Non, ne dites rien. Je sais que ce n'est pas de votre faute. Je m'emporte. Je vais m'en aller. C'est un abel. On rentre à la maison. Bonsoir. Oui, patron, excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Mais... Ce mois-ci et les mois prochains, j'aurai vraiment besoin d'heures supplémentaires. Ainsi qu'une avance sur ma paye. Ah, vous en avez entendu parler. Oui, c'est ça. C'est par rapport à ma femme. Non, non, ce n'est pas pour oublier que je travaillais peu. C'est juste que j'ai beaucoup plus de dépenses maintenant. D'accord. Merci beaucoup de me comprendre. Excusez-moi de vous avoir dérangé encore une fois à cette heure-ci. Bonne soirée. Moi, je vais pouvoir payer l'enterrement de ma femme. Je... Je n'aime pas que mon papa ait eu le trice. Oh, Paola. Cela fait un an déjà. Toi qui a toujours voulu me voir en costume trois pièces. Eh bien, maintenant, tu es servi. Je viendrai chaque année dans cette tenue. Désolée, ta fille n'a pas pu venir. Annabelle est malade. Elle a chopé la grippe. À la crèche. Encore une fois. Bon. Mais sinon, en dehors de sa maladie, tout va très bien pour elle. Elle a de très bonnes notes à l'école. Et comme je t'avais promis à sa naissance, elle sera toujours ma priorité. Ne m'en veux pas. J'ai vendu ton vieux scooter jaune. Ce n'est pas de ta faute, l'accident. Mais pour la sécurité de notre fille, eh bien, j'ai acheté une petite voiture. Tu dois te dire, mais comment est-ce que j'ai fait pour payer une voiture ? En plus des frais de la crèche, etc. Même si j'ai beaucoup travaillé cette année, mon petit emploi, n'aurait jamais suffi. Eh bien, ça fait environ deux mois que j'ai ouvert mon entreprise. Et elle marche très très bien. Ça m'a permis d'acheter la voiture sans crédit. T'en rends compte ? Et là, on va bientôt déménager dans une nouvelle maison. Que j'ai acheté. Et notre fille, elle a super hâte. Ça va lui changer un petit peu. Promis, la semaine prochaine, je l'amène à Annabelle. Dès qu'elle n'est plus malade, elle viendra te raconter ses journées. En plus, je soupçonne à Annabelle d'avoir un petit copain un peu trop proche à la crèche. Il va falloir que je règle cette affaire. Du coup, on se revoit la semaine prochaine. Tu sais, Annabelle, je t'ai acheté un appartement centre-ville. Ce n'est pas pour que tu passes tous les matins chez moi. Papa, j'ai peut-être grandi. Mais tes gaufres, ça reste quand même les meilleurs. Donc forcément, prendre le petit déjeuner chez toi. En plus, tu n'es pas loin de mon lieu de travail. Donc, t'as qu'à faire. Pourquoi pas passer ? C'est vrai. T'as raison. Et comme depuis, ton entreprise marche hyper bien. Et que tu as pu te dégager beaucoup de temps pour toi. Et heureusement, parce que c'est vrai que toutes ces années, ou depuis que maman n'est pas là, t'as tellement travaillé pour en arriver là, que c'est vrai que c'est cool de te voir prendre un petit peu de temps pour toi, là. Et moi, je suis fier de te voir arriver là où tu en es. Car malgré le fait qu'on soit devenu millionnaire depuis, tu cherches quand même à travailler par toi-même. Mais tu sais, j'ai toujours une place dans l'entreprise pour toi. C'est quand tu veux. Quand j'aurai acquis l'expérience, et que je serai digne pour avoir un poste dans ton entreprise, ne t'inquiète pas. Je pense qu'ici 2-3 ans, je postulerai chez toi. Mais en attendant, je préfère que tout le monde me voit comme une fille normale que la fille du PDG de l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que bon, être vue comme la fille du directeur, j'ai pas envie que les gens soient hypocrites avec moi, et j'ai besoin d'honnêteté. Mais t'inquiète pas. Bon, j'ai fini ma gaufre là. Je vais y aller avant d'être en retard. Bisous papa ! À plus tard ! Hop ! Allez, on y va. Je vais encore être en retard au travail. Et... J'ai pas envie de me faire virer. Ah bah tiens, Annabelle, tu es là. Aujourd'hui, tu vas faire équipe avec... Avec Joshua. Oui, d'accord. Ok, ok, Stécie, t'inquiète. Bon, sinon, en vrai, je fais équipe avec qui aujourd'hui ? Non mais, Annabelle, je rigolais vraiment pas. Aujourd'hui, c'est écrit sur la feuille de route. Tu fais équipe avec Joshua sur cette affaire. Quoi ? Non, c'est pas possible. Tout le monde sait ici qu'entre Joshua et moi, on ne peut pas se blairer. Donc pourquoi vous nous mettez ensemble ? Je suis désolée, mais ce n'est pas moi qui décide. Écoute, moi, je te transmets juste l'information. Je ne peux rien faire d'autre. Il va falloir que tu fasses équipe avec lui. De toute manière, ici, nous sommes dans un endroit professionnel. Mettez vos rancœurs de côté. Et bon, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand monde qui aime bien bosser avec lui. Il n'y a pas grand monde qui l'apprécie. Et pourtant, il faut bien qu'il soit en groupe avec quelqu'un. Donc, je suis désolée pour toi. Mais tu vas devoir bosser avec lui. D'ailleurs, c'est dans une heure. Allez, à plus tard. Bon courage. Super. Alors, en fait, j'aurais dû accepter l'offre d'emploi de mon père. Ça m'aurait évité de devoir me taper Joshua pendant trois heures. Oh. Joshua. Annabelle. Allons bosser. Mais je te préviens, c'est moi qui commande. Oh, comme tu veux. Je m'en fiche un peu. Et voilà comment ça s'est terminé. T'avoue, je te pensais pas si drôle. Joshua, au final, cette journée de boulot s'est très bien passée. C'était génial. Bon, il faut que je rentre à la maison. On se voit demain. Bonne soirée. Annabelle. Attends. Euh, oui, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre au bar du coin ? Oh, euh, ouais. Pourquoi pas, ouais. Bah, vas-y, viens. Allons-y. Bon, mais il va falloir que tu me le présentes, alors. Mais papa, ça fait qu'une semaine. Ensemble, c'est beaucoup trop tôt encore pour que je te le présente, hein. Arrête. Tu me fous la honte, là. Oh là là, mon petit bébé a tellement grandi. C'est bon, arrête, papa. Tu te fous de moi, là. C'est pas gentil. Je vais t'emprunter ta salle de bain. Faut que j'aille faire pipi. Je reviens. Pourquoi il y a des vêtements de femme dans cette chambre ? C'est bizarre. Hum. Hein ? Mais qu'est-ce que j'ai vu, là ? Mais c'est du rouge à lèvres. Mais c'est pas le mien. Ce ne sont pas mes affaires. Mais. Papa ! Papa, il y a un truc méga louche. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Annabelle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, je ne sais pas. À toi de me dire. J'ai trouvé des vêtements de fille dans la chambre des invités. Et dans la salle de bain des invités, j'ai trouvé aussi des affaires de femmes, quoi. Du rouge à lèvres, ce genre de choses. Mais ça ne m'appartient pas. Alors, je ne sais pas de qui que c'est, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-moi. Oh, ça, ne t'inquiète pas. J'allais t'en parler tôt ou tard, mais c'est un peu comme ta relation à toi. C'est assez récent, donc je n'ai pas voulu t'en parler. Et en fait, moi aussi, figure-toi que j'ai rencontré quelqu'un. Sérieux, papa ? Mais tu m'as toujours tout dit. Et là, j'ai l'impression que tu m'as caché quelque chose. Moi encore, c'est une autre chose. Je suis ta fille. C'est normal que je te cache des choses. Je suis un peu encore comme une ado. Mais toi, tu m'as toujours tout dit. Et... Et attends, c'est... C'est la... Mais si, en plus, c'est la première femme, je crois, avec qui... Que tu vois après maman, non ? Justement, comme je ne voulais pas te décevoir par rapport à ta mère, je n'ai pas voulu te le dire. Et je voulais vraiment que ce soit hyper sérieux avant de te la présenter. Et... Donc, en plus, il y a une petite particularité, si on peut dire ça. Papa, tu sais très bien que je veux que ton bonheur. D'ailleurs, tu as toujours fait en sorte que je ne manque rien dans la vie. Tu as bossé dur. Tu as toujours... Tu m'as toujours fait passer en priorité. Donc, tu as très bien le droit à ton tour au bonheur. Et franchement, je te souhaite que tu trouves une personne qui te rende heureux. Mais... C'est quoi, du coup, la particularité ? Je suis vraiment heureux que tu penses ça. Je ne pensais pas que ça allait être aussi facile de te l'annoncer. Ben... En fait, elle a... Elle est jeune. Elle a, on va dire... Deux, trois ans de plus que toi, c'est tout ? Quoi ? Quoi ? Deux, trois ans de plus que moi ? C'est exact. J'espère que ça ne te dérange pas trop. Non, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais tu es sûre que ce n'est pas une croqueuse de diamants, là ? Tu sais, les filles qui se mettent avec les personnes plus âgées qui ont de l'argent. On connaît, hein ? Ne t'inquiète pas pour ça. Je l'ai rencontrée sur un site de rencontre et... À nos premiers rendez-vous, eh ben, je ne l'ai pas emmenée à la maison. Et j'ai pris ma vieille voiture, donc elle ne pouvait pas savoir que j'avais de l'argent. C'est impossible. Ok, ça va alors. Ok, il n'y a pas de souci. Franchement, je me sens un petit peu plus rassurée, là. Parce que, bon, on va dire qu'une fille qui a deux, trois ans de plus que moi, elle doit avoir à peine fini les études. Mais j'aime bien la façon dont tu as procédé. Au moins, on écarte le fait qu'elle veuille être avec toi pour ton argent. Mais, mais... Il faut dire quand même ce qui est, hein, papa. Tu es vachement beau, hein, pour ton âge. Vraiment, tu as l'impression que tu n'as pas pris une ride, hein. Et, bon, je ne dirais pas à ta copine que c'est grâce au Botox, hein. Quoi ? Botox ? Mais de quoi tu parles ? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, non, non, non. C'est ça, ouais. Pas à moi, papa. Pas à moi. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, puisque mon père a m'invité, moi et mon copain. Aller manger à la maison. Et, euh... Et je vais pouvoir voir... Du coup, est-ce que je peux l'appeler ma belle-mère ? Je ne sais pas trop. Mais, en tout cas, j'ai trop hâte de la rencontrer. Bon, pas que ça m'intrigue de voir à quoi elle ressemble, vu qu'elle a le même âge que moi, hein. Pas du tout, hein. Je ne suis pas malsaine, hein. Je ne suis pas curieuse malsaine. Bon, est-ce que j'ai gagné ma voiture ? Comme je t'ai dit, tu fais attention à tes bonnes manières, parce que mon père, il déteste les personnes qui ne sont pas polies. Ah bah, dire, ils nous attendent deux pieds fermes. Viens. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Arrête de stresser. Bienvenue, Joshua. Ça fait plaisir de te rencontrer. Je ne te voyais pas si grand. Bonjour, monsieur Arlo et... Et madame Arlo. Oh, mais... Char... Char... Charlen ? C'est toi ? Salut, Annabelle. Comment tu vas depuis le temps ? A... Attendez... Vous vous connaissez ? Euh... Ouais, on a été dans le même lycée, mais pas dans la même classe. Donc, euh... Oui, oui, j'en ai entendu parler. Oui, je... Je la connais de loin, on va dire. Venez, ne restez pas dans l'entrée. J'ai... J'ai préparé la table. Venez, vous asseoir. On va prendre un petit apéro. Oui, tu as raison, chérie. J'arrive. Attends, je vais t'aider. Je te sens un petit peu sous le choc, là. Pourtant, elle a l'air bien charmante, cette Charlen. Oui, seulement le souci, c'est comme... Elle était au lycée avec moi. Elle savait que... Enfin, elle connaissait mon père de loin. Elle l'a vue déjà. Donc, quand elle a matché avec lui sur son application de rencontre, elle savait qu'il était riche à la base. Et c'est ça qui me dérange. Moi, je pensais que c'était un peu à l'aveugle. Mais en fait, il se connaît... Enfin, du coup, elle, elle le connaissait de vue. Ben, lui, non, forcément. Parce qu'il venait juste me chercher à l'école. Donc, il ne se rappelle pas forcément de toutes les personnes qui y étaient. Mais du coup, je me demande si... Si elle est là pour son argent, c'est ça ? C'est exactement ça. Je ne sais pas, et je n'ai pas envie de gâcher la soirée ou quoi que ce soit, mais... Et je n'ai pas envie de dire ça à mon père non plus. Alors, ne lui dis pas, tout simplement. Et essaye de voir par toi-même. Moi, quand je les ai vus, honnêtement, je vois deux personnes amoureuses. Enfin, regarde comment ils sont ensemble. Ça m'a l'air quand même être... Sincère. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oh, et tu sais quoi ? Tu as complètement raison. Je me tourne la tête, ça se fait. Elle ne se rappelait même pas qu'il était riche ou elle ne se rappelait même pas de lui. Je ne sais pas, mais peut-être que je me montre trop la tête pour rire. Allez, viens. On va les rejoindre. A few moments later. Ce fut un plaisir de te rencontrer, je suis un plaisir partagé, monsieur Arnaud. Il va quand même falloir qu'on refasse une soirée comme ça. Franchement, c'était génial. J'ai vraiment adoré discuter avec toi depuis ces années qu'on ne s'est pas reparlé. Tu as complètement raison, mais pas demain soir, par contre, parce que demain soir, même si c'est le week-end, il faut que j'aille bosser. J'ai le boss qui m'a appelé pour me donner une affaire supplémentaire, et franchement, ça sent la promotion à plein nez. Félicitations, ma fille, c'est très très bien. Et moi non plus, je ne serai pas disponible de toute façon. Comme tu le sais, Charlène, demain soir, j'ai une petite réunion avec mon entreprise, donc je ne serai pas à la maison avant au moins très tard, quand même. Ce n'est pas grave, on se refera à ça la semaine prochaine. Ça me va aussi. Sur ce, il est tard. Je vous remercie pour votre pas, c'était trop bon. J'ai adoré tout ce que vous avez fait. Et moi et Joshua vont rentrer à la maison parce qu'il est vraiment tard là. Allez, viens Joshua, on y va. J'ai adoré tout ce que vous avez fait. Oh, c'est toi. Personne ne t'a vu ? Non, ne t'inquiète pas, j'ai été vraiment discret. D'accord. Bah, écoute, va ranger ta moto derrière la maison, on ne sait jamais. Je ne veux pas que quelqu'un voit qu'il y ait une moto devant la maison de Monsieur Arlo. Et reviens, rejoins-moi. Je laisse la porte ouverte, je t'attends dans la chambre. Tu es sûr que Monsieur Arlo ne va pas rentrer ? Non, comme il a dit au repas hier soir, il est parti à sa réunion. On a toute la soirée pour nous. Toute la soirée, tu dis ? Eh bien, ne perdons pas de temps. Enfin terminé le boulot, je vais pouvoir rentrer à la maison. Quoi ? Pourquoi mon père veut me voir là, maintenant ? On est samedi soir. Il a fini sa réunion et il a quelque chose d'important à me dire. Et il me donne rendez-vous au snack du coin. Ok, bon, je ne sais pas, j'espère qu'il ne va pas m'annoncer qu'il va se lancer avec sa copine. Ce serait beaucoup trop rapide. Allons-y. Tiens, Charlène, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ah, je suis là. Ah, ben, je ne sais pas, c'est Monsieur Arlo qui m'a invité à manger au restaurant. Donc, je suis venue, mais peut-être qu'en fait, si vous voulez faire un repas entre famille, parce que je vois qu'il y a aussi la voiture de ta copine. Ah ouais ? En fait, tu as raison, il y a bien sa voiture. Ben, écoute, allons les rejoindre. Qu'est-ce qu'il se passe, chérie ? Ça va pas ? Tu m'as l'air contrariée. Non mais, espèce de sale canard ! Comment as-tu trompé mon père ? Et toi là, on ne t'oublie pas, espèce de brosse à chiottes. Comment as-tu pu manquer de espérimaphique comme ça ? Mais de quoi vous parlez, je ne comprends pas très bien cette situation. Ah ouais ? C'est très bien, mon père et moi, que vous nous avez trompé mutuellement. Comment osez-vous ? Je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête, mais non, pas du tout. Alors, si c'est par rapport au fait que je suis venue me rendre visite hier, eh ben, c'est pas parce qu'il est venu que forcément, on vous a trompé, hein. Il est venu parce que, ben, j'avais un problème avec l'imprimante, voilà. Et bon, il n'a pas pu le régler, mais il a essayé au moins. Et toi, tu n'étais pas là, chérie, tu étais au travail, donc je ne savais pas à qui demander. Ben, nous, sorcières, on sait très bien que vous avez trompé moi et mon père. parce que, ben, vas-y, papa, montre-leur. Attendez. Voilà, regardez, regardez bien cette vidéo. Je ne vous montre pas la suite de la vidéo, hein, parce que vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous avez cru quoi, en fait ? C'est une maison à 3 millions de dollars, c'est normal qu'il y ait des caméras partout ? Mais vous êtes bêtes, en plus, mais qu'est-ce que vous êtes bêtes ? Comment j'ai pu sortir avec un mec comme toi, Joshua, et toi, Charlène ? Franchement, j'ai passé outre tous les clichés en me disant que peut-être que tu aimais vraiment mon père. Mais ce n'est pas le cas, je me suis trompée. Comment tu peux faire ça ? Eh ben, moi, je trouve ça vachement maçant de nous espionner. Ne retourne pas la situation, Charlène. Tu sais, je ne regarde jamais mes caméras, mais genre, littéralement, jamais. Il m'arrive peut-être une fois dans l'année de le faire. Et là, ben, j'avais oublié ma pochette. Et je voulais savoir si je l'avais laissée sur le bureau. Eh bien, j'ai été choqué de voir ce que j'ai vu. En plus, d'avoir oublié ma pochette. Quelle journée. Papa, on leur a assez accordé de temps à ces deux-là. Viens, on rentre. On y va. Au fait, on vous laisse payer l'addition du restaurant qu'on vient de se faire avec ma fille. C'est la moindre des choses. Ah mon Dieu, je suis choquée. À cause de toi, je n'aurai jamais un héritage. Annabelle avait raison. T'es vraiment un sale canard. Quoi ? Non mais, attends, je ne vais pas payer l'addition toute seule. Tu reviens ici. Ce n'est pas à moi de te payer. Toi aussi, tu fais partie de la faute. C'est la dernière fois que je sors avec une femme qui a deux fois moins mon âge. Ça m'apprendra une bonne leçon. Et puis, la prochaine fois, mes dates, je les ferai dans une autre ville. Là où personne ne me connaît. Papa, il ne faut pas que tu te braques comme ça. Je suis sûre qu'il y a une bonne personne pour toi. Même à Brookhaven, ça arrive de faire des erreurs. Et puis, je pense qu'avant de trouver la bonne, tu vas tomber sur plusieurs personnes qui ne te conviendront pas. Regarde, même moi, à mon âge, je me trompe sur mes mecs. Le prochain mec qui te fera du mal, je les tripe. Quand tu prends ton air sérieux, là, tu me fais rire, la bonne blague. Pourtant, je ne rigole pas. Attends, je vais appeler Lucinda, mon assistante de vie, et puis on va se booker un petit voyage. Peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Tu voudrais aller où ? J'irais bien faire un petit voyage à Cuba. Ça a l'air super beau, là-haut. J'irais bien faire un petit voyage à Cuba.